Nous entrons dans cette grande et belle veillée pascale. Cette veillée, c'est un petit peu quand, lorsque nous étions enfants, et que les parents, grands-parents, nous lisaient des histoires. Ils nous racontaient des histoires et nous étions dans notre lit, nous étions avec souvent une petite lumière, nous étions attentifs à ce qu'ils disaient, et nous n'avions pas envie que cette histoire se termine. Nous étions bien, nous avions envie d'écouter, d'apprendre, de découvrir encore plus d'histoires. Et quand ils nous disaient maintenant c'est fini, au dodo, nous n'avions pas envie d'aller nous coucher. Eh bien, cette grande nuit de Bac, cette nuit sainte, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Nous avons cette grande veillée qui vient nous raconter l'histoire sainte du peuple de Dieu. Alors ce soir, on va faire un peu pareil. On allume une lumière. Une lumière, c'est cette bougie, ce cierge pascal que nous allons allumer pendant la vigile. Et cette lumière, elle est là pour nous représenter Jésus, le Christ, qui est la lumière au milieu des ténèbres de la nuit. Et nous allons aussi entendre des histoires. Nous allons entendre toutes les histoires de l'alliance entre Dieu et les hommes. Ça commence avec le livre de la Genèse, et puis avec le livre de l'Exode, et puis avec tous les prophètes qui nous promettent toujours une alliance renouvelée. Et voilà, et nous allons suivre tous ces textes de la vigile jusqu'à la meilleure des fins possibles. Et nous pourrons enfin aller nous coucher. La meilleure des fins possibles, c'est l'évangile de la résurrection. On ne peut pas imaginer une meilleure fin. Voilà ces trois mots que je vous invite à vivre ce soir dans cette vigile pascale. Le premier, c'est écouter. Si la veillée est longue, s'il y a de nombreuses lectures, c'est pour que nous habituions notre oreille et notre cœur à écouter. Nous n'avons rien inventé, nous recevons de ceux qui nous ont précédés cette belle histoire sainte, cette alliance entre Dieu et l'humanité. Nous allons donc d'abord écouter. Et puis, à travers cette écoute, comme ce sera une écoute du cœur et pas simplement une écoute intellectuelle, nous allons accueillir. Accueillir cette bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle du salut. L'évangile est de la résurrection. Nous allons l'accueillir. Écouter pour mieux accueillir. Et enfin, comme nous le disions tout à l'heure, nous allons pouvoir ensuite aller nous coucher dans la paix. Et c'est ce troisième mot que je vous invite à vivre, la paix. Paix de ceux qui se savent sauver, de ceux qui se savent aimer infiniment par Dieu, qui en son Fils Jésus nous a tout donné. À travers cette veillée, prenez le temps d'écouter, d'accueillir, et soyez dans la paix. Cette nuit, Jésus vient chez vous. Jésus vient pour vous. Il est celui qui vient faire toute chose nouvelle. Et celui qui, aujourd'hui, nous renouvelle, c'est le Christ. Toute chose sera nouvelle. Et après cette nuit, rien ne sera comme avant. Nous avons, à travers ce temps d'épidémie, tous cette certitude que plus rien ne pourra être comme avant. Eh bien, le cœur de ce qui ne sera plus jamais comme avant, c'est la résurrection qui vient tout changer. La résurrection vient nous dire votre tristesse, vos peurs, vos angoisses, plus rien ne sera comme avant. Parce que j'ai vaincu la mort. Parce que je suis vainqueur. Nous allons entrer dans cette veillée, tous ensemble, de là où nous sommes, chez nous. Et quand cette veillée sera terminée, nous pourrons aller en paix, dormir, puisque tout aura été changé. Et demain matin, aux premières lueurs de l'aurore, quand le soleil se lèvera, ce sera ce jour de la résurrection, jour de Pâques, jour de la joie nouvelle. Bonne veillée avec le Christ qui vient être votre lumière, vous éclairer et nous permettre tous ensemble d'accueillir paisiblement cette bonne nouvelle. Il est ressuscité.